Et nous avons une bénédiction qui nous vient de loin. Nous allons célébrer les trois jours fantastiques devant Dieu. Nous allons jubiler, nous allons écouter la parole de Dieu. Danser, glorifier Dieu. Parce que le serviteur de Dieu que Dieu nous a envoyé, c'est un paquet qui a tout. Dans un paquet, et dans ces paquets il y a tout. Il y a la chanson, il y a la prêche, il y a la connaissance, et il y a tout en tout. Nous sommes bénis aujourd'hui. Et ce jardin est rare. C'est comme le roi d'Alain. Et tout en lui. Tout était en lui. Alors, laissez-moi recevoir. Bougi sa m'aboconaio. Bougi sa m'aboconaio. Nous voulons recevoir L'éminent serviteur de Dieu, Moïse Matuta. Nous sacramons très fort les seigneurs. Nous aborons le Seigneur. Sa m'aboconaio. Oui. pour vous reprendre nos places. Nous voulons rendre des multiples actions de grâce au Seigneur. Il nous a permis d'être là ce soir afin que nous puissions partager la parole du Dieu. Ce jour était un rêve mais Dieu l'a rendu possible. Ainsi donc je voudrais apprécier à sa juste valeur l'amour et la considération et la confiance placée à ma modeste par l'ange de cette église le prophète Aaron. Merci de m'avoir cédé votre bureau à moi qui suis le dernier de tous les prédicateurs. Vous savez la chère est chère on la cède pas n'importe qui Alléluia Je voudrais également apprécier votre présence bien-aimée sans vous Nous ne serions pas là en train de prêcher ce soir Je vous transmets les salutations de mon épouse Mama Jemama Tuta Elle m'a demandé de vous saluer que Dieu l'adresse Alléluia Comme vous le savez tous le thème de ces assises c'est je suis un reste de Dieu Je suis un reste de Dieu Je voudrais les bien-aimés sont en train d'arranger nous ont partagé la parole et puis on nous a chanté après Je vous propose des textes d'écriture 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 12 T'es dans la salle et pourra nous aider sinon je vais lire moi-même 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 12 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 12 Je lis en nom Jésus Samuel a demandé Jesse Vous avez plus d'enfants Jesse a répondu J'ai plus d'enfants He is the youngest He is taking care of my sheep Samuel said Ask him to come here We will not sit down to eat until he arrives 12 So Jesse asked them to fetch him and Jesse took him to Samuel This young man was handsome and strong He had beautiful eyes The Lord said to Samuel I have chosen this man Go and anoint him Word of God Le second texte 1 Roi chapitre 19 verset 18 First book of Kings Chapitre 19 19 18 But there are still 7000 people in Israel that have not worshipped their mouths have not kissed Word of God We want to say thank you Lord we would like to say thank you For this precise moment that you have given us Thank you for giving me the hands and feet so that I can communicate with your people I have no sentences no words for what you need I would like you to speak in precisely Viens parler à ton peuple Viens parler à ton peuple C'est l'eau que tu cries dans ta parole l'homme n'y fera pas des pincellements mais il y a toutes sortes de paroles qui émanent de toi Ce que nous voulons entendre ce soir Seigneur toutes sortes de paroles qui viennent de ta bouche avec nos âmes vives Au nom de Jésus nous avons essayé prier Amen Amen Merci Nous pouvons reprendre nos places Je suis un reste de Dieu Pour plusieurs personnes c'est vraiment une surprise Parce que plusieurs me connaissent comme chanteur seulement Mais non pas comme prédicateur de la parole Ce qui fait que Dieu soit Dieu c'est son côté imprévisible Ce qui fait que Dieu soit Dieu C'est son côté imprévisible La divinité de Dieu est cachée dans les imprévisibles Ce que Dieu va faire parfois il ne le révèle pas Et le jour où Dieu va te visiter Ce jour n'aura pas 25 heures Ça pourrait être un jour comme particulier comme dîner Mais cependant c'est le jour que Dieu a prévu pour ta visitation Dieu a la manie de surprendre les gens Un jour il envoie un ange qu'on appelle Gabriel auprès d'une femme nommée Marie Le nom de Marie veut dire amertume La ville dans laquelle on la trouve s'appelle Galilée Galilée veut dire cercle Elle s'appelle Marie qui veut dire amertume et on la trouve dans un cercle on l'appelle Galilée Et nous savons que spirituellement parlant Le nom de la personne est beaucoup plus influent que la personne qui porte le nom Le nom a de l'influence c'est la personne qui porte le nom Le nom influence le porteur du nom Elle s'appelle Marie Amertume Elle vit dans Galilée dans un cercle Ce qui veut dire prophétiquement parlant Marie ne peut pas être connue jusqu'en Angleterre Vous savez dans la Bible Le nom révèle les caractères prophétiques de la personne Il y a des noms Il y a des gens qui ont reçu de nom avant leur naissance Jean, Baptiste et Jésus ont reçu de nom avant leur naissance Et vous allez voir dans la suite comment le nom qu'ils ont porté a eu de l'influence sur leur vie Ton nom révèle ton identité prophétique Tu es le reflet de ton nom C'est pourquoi Dieu voulant venir à Abraham Il dit Je rendais ton nom grand Parce qu'avoir un grand nom C'est une bénédiction Si je suis là C'est à côté de mon nom C'est à côté de mon nom Alléluia Amen De ce point de vue-là Donc Marie ne peut pas être connue Parce que son nom veut dire amertume Donc c'est une personne qui est appelée à vivre dans l'amertume Dans l'angoisse Mais l'ange C'est ici Je te salue Marie Je te salue Marie Toi à qui une grâce a été faite La grâce veut dire Le roi pense vers les plus faibles Tu n'as rien Mais je te choisis toi Tu n'as pas de diplôme Mais je te choisis toi Tu n'es pas qualifié Mais je vais travailler avec toi Tu es Marie Tu es pauvre ici en Galilée Ta famille n'est pas connue Mais dans le ciel Nous avons pointé ta famille Et en surcroît nous avons pointé toi Le choix de Dieu La grâce Lorsque tu tombes sur un individu Elle Fait tomber les calculs Lorsque la grâce Attende sur David Elle peut diriger tout Israël Est-ce qu'on peut changer ces micros Ou que tu me changes la pile s'il vous plaît Alléluia Là je lui dis Je te salue Marie Toi à qui une grâce a été faite Alors la Bible dit Marie s'est tenue Et se demander comment pouvait signifier Une telle salutation On ne peut pas être étonné Parce qu'on a été salué C'est la chose la plus mal Quand je vous dis bonsoir C'est la chose la plus normale La Bible dit que Marie s'est tenue Ce qui veut dire Ce n'est pas une salutation Non Marie s'est tenue Parce qu'elle a été salue En réalité on ne la salue pas Mais en réalité on la félicite En réalité Elle a été congratulée Je ne te salue Marie Mais en réalité je ne te salue pas Je ne te félicite Non pas à cause de ton présent Parce qu'au présent tu es une pauvre femme Ton fiancé était charpentier Si le nouveau bain On a l'arrêté Mais je te félicite A cause de ton futur Parce que dans le futur C'est toi la mère du Seigneur Alors ce soir je suis venu féliciter une personne Je vais te dire félicitations bien aimée Peut-être que tu n'as pas encore des maisons Mais félicitations quand même Tu n'as pas encore d'enfants Mais félicitations quand même Tu n'es pas encore mariée Mais félicitations quand même Est-ce que tu peux te le venir à trois personnes félicitations ? Est-ce que tu peux te le venir à trois personnes félicitations ? Non lève-toi soit libre Je suis prêt dans la présence de Dieu Communique la joie à ton bien-aimé Communique la joie à ta soeur, à ton frère Dis-lui félicitations Même si tu n'as rien aujourd'hui Félicitations quand même Même si tu n'as pas de maison Félicitations quand même Tu n'as pas de diplôme Félicitations quand même Non pas à cause de ton présent Mais dans le futur ce que le Seigneur a choisi pour renverser le chose Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ? Alléluia Gloire à Jésus Alléluia 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 Je suis un reste de Dieu Bien-aimé je suis parmi les prédateurs qui croient que chaque personne tant qu'elle est encore vivante peut espérer au changement J'ai toujours pensé que la fatalité n'est pas divine La fatalité n'est pas divine Alléluia Alléluia J'ai toujours pensé que les chemins qui parlent de la grandeur n'est pas fermés J'ai toujours pensé que les chemins qui parlent de la pauvreté vers la richesse n'est pas fermés J'ai toujours pensé que les chemins d'aujourd'hui peuvent devenir les forts de demain Celui que tu vois faible aujourd'hui Peut-être soutenir demain Celui que tu vois dans la pauvreté aujourd'hui Peut-être venir en aide demain Les chemins qui parlent de la pauvreté vers la richesse N'est pas fermés Alléluia Le faible d'aujourd'hui Peut-être diminuer les forts de demain Alléluia J'ai toujours pensé que La vie Est un livre Et dans un livre Il y a trois parties Il y a l'intro Le mot Et la conclusion Alléluia L'introduction Le développement Et la vie L'introduction peut être mauvaise Mais si dans les livres C'est un paramètre qui peut être ajouté Alors la conclusion peut être glorieuse C'est pourquoi la Bible dit ceci La fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Peut-être dans l'introduction Les choses n'ont pas été correctes Mais si dans le développement de ta vie Jésus intervient Alors la conclusion peut être glorieuse Je vais dire à quelqu'un Peu importe la manière dont tu as commencé Peu importe la faiblesse avec laquelle tu as commencé Cela n'est pas le problème Et si dans le développement de ta vie Tu laisses la place à Jésus Jésus peut arranger la conclusion Je vais dire à quelqu'un Tu ne finiras pas ta vie telle que tu as commencé Je vais dire à une personne Tu ne finiras pas ta vie telle que tu l'as commencé Si tu as commencé de très mauvaise manière Mais dans l'introduction Dans l'intervelement Jésus peut entrer Alors la conclusion peut devenir glorieuse Je vais dire à quelqu'un L'Etat est en train d'arriver Ou ta conclusion sera plus glorieuse que l'introduction J'ai toujours pensé Que la vie Est un match de football Vous savez les gens qui vont au stade Regardant une partie à mat La plupart des cas Toutes les personnes qui viennent Sont focalisées vers les 11 joueurs Qui sont sur l'air des jeux Et ils font des commentaires Même l'entraîneur Qui a construit l'équipe Est tellement concentré Mais pourquoi Mais pourquoi il a raté Mais la vie devait siffler Mais pourquoi la faute n'a pas sifflé Mais pénalty Le coach est concentré En train de voir comment le match se déroule Mais hormis les 11 joueurs Qui sont sur l'air des jeux En train de jouer Que tout le monde s'arrête de regarder Il y a d'autres joueurs Qui ne sont pas sur l'air des jeux Celles-là on l'appelle les réserves Ils ne sont pas en train de jouer Mais les sélectionneurs de l'équipe C'est que Hormis ces joueurs que je sélectionne En train de jouer Il y a d'autres joueurs Qui sont sur le banc de tous Celles-là on l'appelle les réserves Et qu'à un moment donné Alors que le match s'est déroule L'entraîneur avait des idées De pérenne un changement Alléluia Ceux qui sont sur le banc de tous Et ceux qui sont sur le terrain Faut partie tous de l'équipe Et si l'équipe gagne Et si l'équipe perd Et ils perdent aussi Mais l'entraîneur Sait Que sur le banc de tous Il y a des joueurs Beaucoup plus meilleurs Que ceux qui ont commencé le match Je veux dire à quelqu'un Même dans les matchs de ta famille Il y a des gens qui sont déjà fatigués Il y en a qui sont fatigués Il y en a qui sont blessés Et les véritables coachs C'est les pignes des armées Et c'est pendant ces trois jours Les élèves ont opéré un changement Il y a des joueurs qui vont sortir Et donc les joueurs vont faire leur après Je vais dire à une fois ici L'état est arrivé Ceux qui sont en réserve Vont entrer sur le terrain Et vont changer les cours de l'événement Les gens qui sont sur le banc de tous On les appelle des réserves Ce sont les cartouches de l'entraîneur Ils sont oubliés Quand l'entraîneur est tellement concentrant Parfois il oublie les réserves Mais il fait recours aux réserves Quand les matchs vont à la dérive Est-ce qu'il remarque que L'équipe est sur le point de perdre le match C'est alors qu'il tourne les yeux Pour voir par les réserves Il y a-t-il quelqu'un de qualifié Ils se sont entraînés ensemble Mais pendant que le match s'est déroulé Il se rend compte que le match Vague et arrive Et bientôt le chèque pointe à l'ordre Pointe où le chèque arrive Il se décide D'opérer un changement Parce que les réserves Ont encore le souffle Ils ont encore la force C'est là Ce sont les cartouches de l'entraîneur Et l'autre camp C'est pour modifier le cours de l'événement Je vais redire à une ambitie Je vais parler à une Dame ici L'Etat est arrivé L'Eternel désarmé Les véritables coachs Viens opérer un changement Parce que ta famille Il y a des gens qui sont fatigués Parce que dans ta famille Il y a des gens qui sont blessés Il y a des gens qui sont essoufflés Et l'Eternel a décidé D'opérer un changement D'opérer un changement Les réserves ce sont les cartouches de Dieu Si la vie était match de football Les hommes et les femmes Ou les joueurs Ce sont les femmes et les hommes Dans leur milieu respectif Mais l'Eternel par excellence C'est l'Eternel désarmé Alors si dans une équipe de football Il y a des réserves Dieu aussi A des réserves Dieu aussi A des restes Ce sont des personnes que Dieu a qualifiées Il a doté des potentiels Il a donné des capacités Mais ce sont des personnes Qui parfois sont oubliées Qui ont l'opiné négligeées Mais ce sont des restes de Dieu Les gens que Dieu a observés Que lui-même garde Lui-même protège Il y a une main visible Qui les protège Il y a une main visible de Dieu Qui les sécurise Vienne et meille Les restes de Dieu Ce sont des personnes très compliquées Alléluia Les restes de Dieu Ce sont des personnes très compliquées Ce sont des personnes On ne peut pas les stopper Tu ne peux pas les bloquer Si tu fais des complots Son Dieu qui les protège dans les cieux C'est que celui-ci c'est Thérèse Il fait à tout Pour les parents Alléluia Dans tout le domaine de la vie Dieu a des restes Même la nation Il peut arriver à une catastrophe Mais parmi les gens qui vont mourir Il y a toujours des restes qui vont rester Bien aimé dans le Seigneur Même dans nos familles Dieu a toujours des restes Alléluia Celles-là on ne les prend pas La sorcellerie peut venir Il peut y avoir la sorcellerie dans la famille On en cercelle On mendie tout le monde Mais il y a des personnes Sorcellées Il y a des personnes On dit Il y a des personnes On ne peut pas bloquer Changez-moi ces victimes Il y a des personnes Qu'on ne peut pas toucher Parce que ces personnes Font partie des restes de Dieu On peut tout détruire Même dans la forêt On peut tout brûler Il peut pousser une petite plante Au milieu du chaos Il va sortir C'est le reste de Dieu Même si dans ta famille Il y a la sorcellerie Toi tu ne seras pas touché Parce que Dieu est un reste de Dieu Le terné des armées T'as mis à part Il t'a mis de côté Il t'a mis de côté Les réits Ce sont des phénomènes Et les reminders Ce sont phénomènes Vous ne pouvez pas blocker Vous ne pouvez pas blocker Vous ne vous prottez Vous ne vous prottez Vous ne croyez pas Vous ne vous protésez Si vous ne vous protésez Reste encore Même si vous faites des complots Ça ne peut pas les toucher Parce que son Dieu Parce qu'ils sont deux Parce qu'ils sont Dieu Be careful Ne vous et mes enfants De ne vous proté Может Mais pas ici Vous arrêtez-vois-vous ce soir ? Je veux voir ceßen de moi-même, Je n'y ai pas, je n'y ai pas Je n'y ai pas d'écriber, Je suis le Christ de Dieu Vous ne pouvez pas Ne Guerrera przetat Neııde à part Les reines Atlisses L'ertissage Les reines Les reines Régernes Les reines Les reines ça dit tu arrives la nuit on finit et quimbo attend moi t'es l'année dans le cas qui est déjà à téléminaire le bangaïté nazareth sans ami les restes vous pouvez procéder limite vous êtes dans cette famille ici personne n'est pas à se marier si moi je ne suis pas à la tante je déclare personne n'est pas à se marier mais quand il y a un reste de la famille personne n'est pas à se marier personne n'est pas à se marier personne n'est pas à se marier il va transcender les limites il va s'assembler les limites vous voyez dans la famille ils disent qu'ils n'ont pas marier mais ils n'ont pas marier mais il y a un le reste il défile la loi quand il y a des limitations le reste défile la loi le reste les restes sont des phénomènes et vous pouvez mettre des trappes mais vous allez être étonnés ils sont dans la front ils sont sur le front ils se sont sur le front vous êtes en train de se marier lui c'est un phénomène mais pas de les bloquer tu ne les bloques ici l'éternel ouvre par lui là-bas l'éternel ouvre de côté ici Si tu bloques ici, ils sont par là. Dis à ton bien-aimé, je suis un reste de Dieu. Je suis un frère de Dieu. Je suis un phénomène de Dieu. Un jour, dans ma famille, une sœur venait. Elle me dit à son papa, on a entendu qu'il y a un comble, que les sorciers de notre famille veulent débouffer. Je le dis, moi je suis un reste de Dieu. Je lui dis, je suis un reste de Dieu. Ils veulent me aider? Comment ils vont me arriver? Je suis un reste de Dieu. Je lui dis, si je suis un reste de Dieu. Je lui dis, si je suis un reste de Dieu, que Dieu m'a mis de côté, moi je vais les enterrer. Je vais les barrer. Je vais barrer. Je vais barrer. Je vais barrer. Si tu n'as pas de vie, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie aussi. Laisse-moi t'expliquer des choses. Les restes, lorsque Dieu les appelle, il leur donne un régime spécial. Les restes fonctionnent avec Dieu de manière différente. Ils ne font pas des choses comme tout le monde. Vous prenez cette route-ci. Lui prend et met des tournées. Vous allez être surpris à combien avant Bino? Ils rentrent devant vous. Vous vendez le même. Ils vendent seulement les petits. Ils rentrent. Si vous voulez battre contre eux, vous ne les combattre pas. On ne les bouscule pas. Ils marchent avec Dieu. Dans un régime complètement différent. Alors, laissez-moi te donner un exemple. Des personnes dans la Bible qui font partie des restes de Dieu. La première personne, c'est David. Dans les textes 92, la Bible dit ceci. Saoul s'est méconduisé. Et l'Éternel a décidé de les remplacer. Et l'Éternel a décidé de les remplacer. C'est-à-dire son cœur. Il y a les aînés. Il y a les aînés. Et les cadets. Et les jeunes. Les aînés sont partie des enfants qu'on nous chérit. Parce qu'ils sont les enfants qui changent notre... Ils changent notre... A bien à ma papa. Si je suis appelé un père, c'est parce de ce enfant. Et dans la plupart des cas, papa et maman unissent leurs noms. Ils donnent à l'enfant. N'est-ce pas ? On prend quelques lettres du nom de papa. On mélange avec quelques lettres du nom de papa. Et on forme un nom et on donne à l'enfant. Et ils font un nom pour donner à l'enfant. Lorsque vous regardez, c'est nos vies. C'est-à-dire que c'est le nom de papa et les noms de maman. Ce sont les enfants qu'on l'ont chéris. Alléluia. Pour eux, vous pouvez les tuer. Juste avoir des troubles avec eux. Vous voyez. Je suis devenu compliqué quand il est arrivé aux enfants. Alléluia. C'est un chéri tellement qu'on ne touche pas. Et les secondes, ce sont les cadets. Les jeunes et les amis. ils ont chéris très bien. Quand tous les enfants ont grandi, les cadets ont chéris. Mais les jeunes tout le monde, vous pouvez ne pas manger. Vous ne pouvez pas manger. Mais les jeunes vont avoir. Ils sont toujours aux côtés de maman. Ils sont toujours aux côtés de maman. Maman, ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de l'amour. C'est juste que ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin d'un enfant. Parce que c'est les cadets. Parce que c'est les jeunes. Mais curieusement, comment les papas de David peuvent prendre piscadés et l'exposer devant les lions et les loups. Les jeunes. Là où viennent les lions et les loups. Pourquoi? Et la Bible dit ceci. D'après les recherches, dans l'ancien temps, lorsqu'on est un berger, c'était un travail considéré comme des esclaves. Ce sont des esclaves qui gardaient les troupes. Alléluia. Dans l'ancien testament, ce sont des esclaves qui faisaient ce travail. David était un enfant oublié. On ne parlait pas de ministère. On dit le roi va sortir de votre famille. Vous savez toutes les personnes qui travaillent dans la maison du roi. Quelqu'un peut être sentinelle chez le roi. Quelqu'un peut être un roi au roi. Vous ne pouvez pas toucher à eux parce qu'ils marchent au roi. Quelqu'un peut être un roi pour le roi. Vous ne pouvez pas faire un roi pour le roi. On ne parle pas d'un roi. On ne parle pas d'un roi. Ça dit que dans leur famille, ils sont venus parce qu'il y a un roi parmi eux. C'était un roi terrible. Papa était content de présenter ses enfants. Il a oublié de ternier les cadets. Ce que Papa ne savait pas c'est que David était un roi de Dieu. Il est oublié dans la famille. Mais c'est lui qui va changer l'ami. David était un roi de Dieu. Oublié par son père. Oublié par ses frères. Mais c'est lui qui l'a choisi. Les rois peuvent avoir pour être oubliés. On les ignore. On ne les salue pas. Pas qui parait été. Pas pèse à qui mort était. Mais Dieu dans les cieux. Il a choisi car à haut par la néglise à Rahuana. Alléluia. Il y a des restes de Dieu ici. Dis après moi je suis un reste de Dieu. Même si les gens t'oublient Dieu n'aimé. Dieu ne t'a pas oublié. Même si les gens t'en néglige Dieu ne t'a pas négligé. Parce que tu fais parce que tu es dans les restes de Dieu. Est-ce qu'on peut changer ces micros aussi? Alléluia. Bien sûr. Tu peux être négligé par les hommes mais Dieu ne t'a pas négligé. Dieu ne t'a pas négligé. Tu fais partie des restes des dieux. Alléluia. La deuxième personne que je vais te citer c'est Moïse. C'est un père de Dieu. Il peut arriver dans une nation sur tous les enfants. La loi a été promulguée par les lois. La loi. Le roi dit que tous les enfants mal des éprits doivent être tués. Mais parmi ces enfants il y a un enfant qu'on appelle Moïse. C'est un reste des dieux. Les restes chappent au contrôle des gens. Ça dit que vous pouvez comploter contre lui. Une loi peut arriver mais les restes sont préservés des dieux. La loi dit que tous les enfants mal doivent être tués. Mais parce que c'est un reste des dieux Dieu va les parler. Je vais dire à quelqu'un ici même si c'est des lois dans ta famille que tu ne peux pas progresser j'ai déclaré que je prophétise moi tu seras différent parce que tu es un reste des dieux. Alléluia. Ainsi donc la maman de Moïse n'a jamais été charpente. Mère de Moses n'a jamais été ménigée. Elle n'a jamais été ménigée. Mais quelle intelligence elle va fabriquer une caisse de jonc imbubée de bitume et il va prendre l'enfant et il va mettre dans la caisse. Pour moi c'était très beau. Dieu lui a donné la beauté et la voix et la voix. Vous savez que lorsque l'enfant est encore bébé il dit mais lorsque l'enfant grandit il savait comment ça s'est développé et la voix s'est développé et la voix s'est développé et on a pris l'enfant on l'a mis dans la caisse mais curieusement cette maman est allée prendre l'enfant puis l'enfant il est allée déposer l'enfant dans la caisse quand on est un reste de Dieu tu es en place des méthodes spécifiques nous sommes à quoi débris une affine à vous on se comporte l'éternel va se débris pour préserver celui qui est un reste de Dieu dans la maison de Pharaon il y a la piscine dans la maison de Pharaon il y a la salle de bain dans la maison de Pharaon il y a le sac mais la fille de Pharaon va négliger la piscine va négliger la salle elle dit c'est petit aujourd'hui il y a la salle de bêté je ne sais pas parce qu'il y a des petits oh je vais dire à quelqu'un pour ta fille Dieu va se débris j'ai dit pour ton assisant Dieu va se débris pour ton assisant Dieu va se débris pour ton assisant Dieu va se débris le seul endroit où mon bébé c'est la maison de Pharaon c'est la maison il n'y a pas quand il me c'est le reste du Dieu quand il est resté Dieu en plus des méthodes que tu ne peux pas y offrir moi je sais pas comment ça reste je ne sais pas si quelqu'un est un reste du Dieu mais c'est un reste du Dieu je n'ai pas fait dans ton assisant dans ton assisant je n'ai pas fait dans ton assisant mais pas fait à toi tu n'as pas fait le reste du Dieu Mais à cause de sa financement, il est à en déplier. Moïse ne peut pas mourir. Vous savez pourquoi? Parce que sa mère l'a cachée par la douleur. Et moi, je suis un prédicateur qui croit au ministère des chiffres. Le livre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Si pour Pharaon, Moïse doit mourir, mais à cause du chiffre 3, Moïse ne peut pas mourir. 3, c'est le chiffre des dieux. Il y a 3 personnes entières. Et le père, le fils et le saint-esprit. Même la famille est considérée de 3 entités. Il y a papa, maman et les enfants. L'homme est considéré de 3 parties. Il a l'esprit, la lame et le corps. mènent le monde à 3 entités. Il y a les cieux, il y a la terre et la mer. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Abraham a parcouru 3 jours pour arriver au monde Moïse. Jésus a fait 3 jours dans les tombeaux. Il est sorti vivant. Et sur la montagne de transfiguration, il y avait 3 personnes. Il y avait Elie, Moïse et Jésus. Si Moïse a 3 mois, il ne peut pas mourir à cause de la présence du chiffre 3. Je vais dire à une personne, j'interdis la mort dans ta famille. J'interdis la mort dans ta vie. J'interdis la mort parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et il est resté pendant 3 jours. Applame, laissez-le, poussez les jours très bien. Il ne peut pas mourir. Alléluia. Troisième exemple, c'est Noé. Bien aimé, quand tu as un reste de Dieu, Dieu peut tout détruire, Dieu peut tout détruire, Dieu peut tout détruire, Dieu peut tout détruire, Il y a des gens qui sont déroulés. Mais il y a des gens qui sont déroulés. Il peut faire que dans une famille, ils peuvent venir en famille, il n'y a rien qui va avoir de la famille. Mais restez en famille. Restez en famille. Lucky ou non, mais ils ne croient qu'ils sont dans les régimes. Il y a qu'ils sont dans les régimes. Ils vont dans les régimes. Non, à simplicité, il y a sa raison, j'en vais. Il y a une direction, il y a un régime. Lorsque Dieu a décidé de détourer le monde à cause du péché, il a pris huit personnes. Il a dit, Noah, toi, ta femme et tes enfants. Et les femmes de tes enfants. Je vais détourer le monde à cause du péché. Je vais détourer le monde à cause du péché. Fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Et rentre-dedans. Il a commencé pendant longtemps. Dieu les a confinés dans l'arche. Dieu est confirmé dans l'arche. Curiously, ces gens étaient au nombre de huit. Il y avait vraiment huit. Il y avait huit. Lorsque tu vois les chiffres dans la Bible, c'est parce que Dieu veut recommencer une histoire. Quand tu vois les chiffres huit dans la Bible, cela veut dire, Dieu veut recommencer. Les restes réécrivent l'histoire. Ce sont les gens qui recommencent les choses. La famille peut être bloquée. Mais à cause de sa présence, une histoire nouvelle commence à être écrite. Noah est rentré dans l'arche avec huit personnes. Parce que huit, c'est le chiffre des recommencements. Dieu a créé le monde en huit jours. Et le septième jour, il s'est reposant. À partir du huitième jour, c'est l'éternité. C'est pourquoi même dans la musique, on a... Don, là ! C'est la reprise de la première note. C'est le recommencement de la première note. C'est le début de la première note. Huit ! Dieu veut recommencer. Lorsque Dieu veut faire l'alliance avec Abraham, Abraham, sors de ta maison. Je ferai de toi le père des plusieurs nations. Les plusieurs nations dont parle la Bible sont venues par huit personnes. Abraham a commencé par avoir Ishmaël. Après les fils de l'Abraham, Isaac. Et les six fils de Kédou à sa famille. Et lorsque Dieu a voulu enlever l'humiliation de tout un peuple devant Goliath. Lorsque Dieu a voulu enlever le propre d'Israël devant les Philistins. À cause de la guerre qui a été déclarée par Goliath. Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi David. Et David est le huitième enfant. C'est-à-dire Dieu veut recommencer une fois. Et Noé est dans l'âge avec huit personnes. Il savait que c'est huit personnes que Dieu va recommencer. Laisse-moi te dire. Quand tu vois quelqu'un recommencer une fois, ce qui veut corriger les hérèves. That means that they want to correct the mistakes. If you see someone restarting, they see that there were mistakes. They want to correct them. l'homme en samedi accorder ma vie n'a rien fini à l'eau parce que ça reste en samedi on s'en va redémarrer histoire à ce cas à la corriger des rafines à l'eau peut-être au bon de moi on va l'aider mais ce n'est pas un problème parce que dieu c'est le dieu de la seconde chance dieu c'est le dieu de la seconde gloire et la gloire de la seconde maison c'est l'applicant que celle de la première si quand on va bander les rafines à yon dans la vie si quand on va corriger les rafines à yon je ne vais pas corriger les erreurs je vais recommencer une histoire avec toi donne moi un bon amène ça commence maintenant si tu me donnes amène ça commence tout de suite quand quelqu'un écrit il a remarqué qu'il y a des fautes il déchire les papiers et puis il reprend parce qu'il veut corriger le reste réclipe l'histoire de la famille et le moment d'aller les familles où tu vas vraiment comment tu es étonné mais comment est-ce possible comment tu peux vivre comme ça mais quand on a un reste dans la famille c'est avec lui qui a le déclenchement et nous sommes tous ensemble qui nous restons ensemble dans notre vie et nous allons parler de la histoire nous avons parlé de quelqu'un et nous allons parler de quelqu'un nous allons parler de quelqu'un et nous allons parler de quelqu'un tu es dans un autre régime tu vas récris l'histoire et tu vas corriger les erreurs tu récris à une personne les erreurs ont commis des parents ils sont allés dans les loges ils sont allés dans les loges dans les mystiques et toi tu arrives tu es né dans cette famille tu reçois le Seigneur et le Seigneur va te laisser vivre les mêmes conséquences à partir du moment où tu es dans le Seigneur Dieu te prend Dieu te sécurise tu vas récris l'histoire de ta famille tu vas récris les erreurs de tes parents tu vas corriger les erreurs de tes parents alléluia je vais terminer il y a tellement de choses qu'on peut dire il y a tellement de choses qu'on peut dire les restes peuvent parfois être oubliés on les oublie je connais quelqu'un dans la Bible qui a été oublié les restes reçoivent beaucoup de combats c'est pourquoi parfois tu remarques je n'ai rien mais je suis combattu vous ne le fait pas parpetto au bout du online ils ne bougent pas mais quand tu regardes ta vie tu trouves que tu es innocent tu ne connais pas on m'accuse de tout alors que je suis non ça je ne connais rien je suis venu te consoler aujourd'hui le Seigneur est là pour toi c'est parce que tu es combattu ça prouve assuffisance que tu es un reste de Dieu tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas comme tout le monde toi tu es un régime à part Dieu s'écrisse ta vie les restes sont souvent l'objet des combats Moïse a été combattu alors qu'il était bébé Jésus a été combattu dès son enfance d'un jeune âge juste un petit bébé tu prends toutes les securités juste pour une personne a Pharoah continue d'armer a Pharoah could send an army just to seek for children to kill them Pharoah did he not have a heart he did not have a heart but just to kill all the children that jesus he hasn't even done a miracle but he has nothing but your children je suis unfaite profil le ultras είναι pour toi tell-moi 이후 siіт je suis un frère je suis dans le посмотрим je vis je sens mais j'ai rien je n'ai 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 rien dis après moi je suis un resté dieu je vais récuit l'histoire de ma famille donne moi un bon amène ça commence maintenant Alléluia Alléluia ils sont l'objet des combats il y a des enfants qui sont très malades de leur enfance c'est-à-dire un enfant qui est né mais qui tombe tout le temps malade qui tombe tout le temps malade les restes peuvent être malades oui mais en tout cas vous voyez que c'est ça c'est fini vous allez être étonnés désanimés est-ce que vous désignez pas Yahweh ? Covid et Yahweh pas ça de l'une en soit donc Covid et désanimés je suis un resté dieu 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 Alléluia les restes sont souvent combattus les restes sont combattus on a combattu Joseph et Joseph est combattu à cause des rêves Because of the dreams, I just had a dream. I started the battle. I just had a dream that I had a campan. I had battles. It's only a dream. I just had a dream. I have money. People come wealthy. They were going to see in the world. I had a dream that we were running. We were running. I see that I'm running. We're not reaching where we're going. I woke up. Where did you get with them? Hallelujah. Amen. The rest of the battle. Joseph. He was not battled against with friends. They are very battled with those who are surrounding them. The family members. They don't speak to you. They don't greet you. They don't look for you. He said, where have you got to go then? We don't know. Why? Why do you not talk? I don't know what I've done to them. They ask me again. They give me that. They ask me that. But I give all. But they just don't like me. Joseph. Let me tell you. There are times where you have a dream. Where you get a dream. There are other times where your dream. Je reprends. There are times where you have a revelation. There will be times where you have a revelation. The dream of God. The dream of God. The dream of God will make it that you miss you. Because the land of God is not the place of realization. You have dreams somewhere. By your destination somewhere else. That is the dream. The second. Joseph. He was very well loved. He was immature. Papa, you look at something. Mama, la masique, la masique. La Bible, la gloire de Dieu. C'est de cacher les choses. Souvent, tu as été combattu. Parce que tu ne sais pas garder les choses. Because you don't know how to hide secrets. You speak too much. Joseph. Joseph. You speak too much. You are talking too much. Too much. Tu parles trop. À un moment, il faut rester calme. Dieu te montre ta grandeur. Mais tu es calme. Dieu t'amène dans l'élévation. Mais tu es calme. Dieu te donne des maisons. Mais tu es calme. Tu vis comme s'il n'en ayant pas. On s'en est au sein de nous. Il dit, si tu n'as pas eu de Dieu. Il dit, si tu n'as pas eu de Dieu. Il dit, si tu n'as pas eu de Dieu. Il dit, si tu n'as pas eu de Dieu. Parce que tu sais où Dieu t'amène. Parce que Joseph était immature. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Il faut qu'il l'écarte de ses parents. Il faut qu'il l'écarte de ses parents. Le père peut lui l'écarte. Dieu dit qu'il est à l'écarte. Il faut qu'il le faire. Il faut qu'il le faire. Vous savez, dans la plupart des cas, on devient mature. Quand on est exposé aux épreuves, au collage, tant qu'on est placé au papa, au papa, au papa, au papa. Au jour, on n'en a vu. Qui est mort aux Zoya. Et Dieu a résolu que Joseph, That Joseph, you need to be spared. You need to be, you need to remove him. When he went, and God made the hatred in their hearts of his brothers. He went to the land where the Lord has prepared. Because he's arrest of God. Because he's arrest of God. Joseph ne peut pas mourir. Vous savez quand Dieu est arresté de Dieu, même quand les gens complotent contre toi, il y aura quelqu'un parmi les comploteurs en côté là, parce que Joseph, in the trap, they start talking. Oh, our child. We need to take him to sell him. When you arrest of God, even if he's arrest of God, they want to be afraid. They tell you of the secrets. We went to the house. I just said, sin. Hallelujah. The rest ne forcent pas les choses. Il ne forcent pas. You start to... you finish it. I'm not gonna go in there. You finish. Yes, it started. tu es sitting tu ne sais pas si tu n'as pas marité pardonne-y je lui dis je lui dis est-ce que moi je suis là-bas non mais pourquoi est-ce que tu es venu le reste c'est comme les mains même si elles ne trouvent pas ils ont fait sortir du trou ils l'ont vendu en faisant cela ils ne savait pas Il introduisait Joseph dans sa destinée Quand on est un reste de Dieu Dieu va se déprier Et va dire à quelqu'un Voici ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie Parce que tu es un reste de Dieu La première chose Joseph Est devenu ce que Dieu avait prévu Malgré la haine de ses frères Malgré la jalousie Ça n'a pas empêché à Dieu D'accomplir les promesses qu'il a faites à Joseph Je vais dire à quelqu'un Même à quelqu'un qui a fait sa compétition Même à quelqu'un qui a fait sa compétition Et qu'il a fait sa compétition Il n'a pas de 19 millions À quelqu'un qui a fait sa compétition À quelqu'un qui a fait sa compétition À quelqu'un qui a fait sa compétition Ça n'empêche pas à Dieu D'être béni L'amour de Dieu Est beaucoup plus puissant Que la haine de tes ennemis Ni vous n'a pas l'ingang Et le qui est bel Pour les gars qui a fait sa compétition Qu'il parle À ton aïe À ton aïe À ton aïe L'obé de l'autre côté Je suis un reste de Dieu Joseph Est monté Malgré la haine de ses frères C'est pourquoi David pouvait dire En face de même Il dresse une table En face de qui ? En face de qui ? C'est qu'il assistirait Selon des frères Le deuxième خак Un invited La deuxième Heine de son La deuxième chose Joseph est monté il n'est plus descendu depuis que Joseph fait monter on n'a jamais entendu parler on n'a jamais entendu parler Joseph il a eu de l'argent mais il a fallu on ne sait pas où il est arrivé il a eu de l'argent il n'a pas entendu parler Joseph fait monter il n'est plus descendu donc depuis un matin la Bible dit ceci mon serviteur mountera au premier niveau il sera au placé au troisième niveau Joseph fait monter au quitter souter au quitter ba la troisième chose pour terminer joseph est mort joseph died en élevation joseph a coupé joseph a coupé un roi un boss il n'a pas pris le nominé a coupé en élevation joseph est la seule personne avoir été enseveli avec un cercueil même il y a même si Jésus était barré avec un roi mais joseph a salé un cercueil joseph ce n'est pas n'importe qui il a laissé des traces jusqu'aujourd'hui on parle de joseph je le promet il n'est pas comme ça on continue à me dire au bon côté parce que tu es un reste de ti on continue à battre dans la scène c'est un boulot il va commencer avec toi il ne faut pas s'arrêter avec toi il va continuer avec tes enfants Lève-toi là où Dieu j'ai terminé Commence à dire merci à Dieu Dis Seigneur je suis un reste de Dieu Je n'ai même pas ma vie comme n'importe qui Je vis sous le régime de Dieu Tout-Puissant Commence à dire merci à Dieu Commence à lève ta voix Lève ta voix Lève ta voix Start saying thank you Say I'm a rest of God Do not be distracted You're going to say that I'm a rest of God Pray and say God thank you Thank you for this message I'm a rest of God I'm a rest of God My name is Pavok When I wake up I wake up Avours West eston Coalition Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501